yo la mif et j'espère que vous allez bien je sais ça fait très très longtemps que je suis plus sur youtube ça va faire bientôt trois mois donc je me devais et je vous devais de faire cette vidéo pour vous donner des explications voilà vous me connaissez en tant que anis gbh coach de la chaîne devenir youtube heures ça c'est la casquette pour ceux qui ont fait attention dans chaque vidéo je mets une casquette en quelque sorte c'est ma casquette de coach aujourd'hui je vous parlais à vous je vais parler aux apprements et je vais parler en tant que anis gbh le youtube heures la personne donc pour l'une des premières fois de cette chaîne voilà j'enlève la casquette et c'est anis gbh qui va vous parler qui va tout vous expliquer pour ceux qui me suivent sur instagram vous avez dû le voir je suis tombé malade du moins j'ai attrapé une maladie maladie qui restera toute ma vie donc des médicaments à prendre bref je vais pas rentrer dans les détails et ça c'était dû à cause du travail ça a été probablement dû à cause du travail parce que cette maladie elle s'attrape de plusieurs façons et une des façons c'est d'avoir nos défenses humanitaires très faibles j'ai récemment lancé un tik tok qui a fait 400 mille abonnés en un seul mois donc pour arriver à ce résultat j'ai dû travailler énormément je balançais trois tik tok par jour je les montais le jour même bref je dormais 3 4 heures par jour pendant un mois et en plus c'était le mois de mon anniversaire donc bref je peux vous dire que ce mois là j'ai très très peu dormi et ça malheureusement ça m'a affecté j'étais pâle j'étais pas bien j'avais des baisses de morale bref tout ce qui s'en suit vraiment c'était un mois très très difficile et du coup quand les médecins m'ont dit que c'était sûrement dû au travail un travail excessif j'ai décidé d'arrêter de faire une pause au départ une semaine deux semaines et de me concentrer uniquement sur moi donc comme vous avez dit j'avais grossi donc j'ai décidé de manger elle-ci de faire attention à ce que je mangeais de faire du sport ensuite de prendre soin de moi parce que je travaillais je faisais plus attention à moi je sortais plus je faisais rien uniquement le travail donc j'ai décidé de partir en vacances profiter je suis quelqu'un de religieux donc m'investir dans ma religion méditer etc bref en gros prendre soin de moi et redevenir une meilleure version de moi même avec une meilleure hygiène de vie une meilleure santé meilleure mentale meilleure motivation etc etc et donc de base ce qui devait prendre une à deux semaines a commencé à prendre un mois deux mois et j'ai commencé à me poser énormément de questions youtube c'est quelque chose qui me fait kiffer qui m'a toujours fait kiffer ça fait partie de mes passions et c'est ce qui me rend heureux au quotidien maintenant la santé ça reste important et ça fait maintenant bientôt quatre ans que je suis sur youtube et si je fais ça et ça va au détriment de ma bonne santé de mon hygiène de vie d'une bonne hygiène de vie est ce que ça vaut le coup de continuer youtube et entre guillemets de m'abîmer la santé je sais qu'il y en a qui peuvent me dire que tu peux continuer youtube juste tu travailles moins etc etc mais faut que vous sachiez quelque chose sur youtube youtube on voit souvent les bons côtés de youtube la belle vie on peut voyager quand on veut on peut vivre où l'on veut on gagne beaucoup d'argent on est invité à plein de trucs on a des produits gratuits etc ok ça c'est des bons côtés je vais jamais vous cacher c'est ça la vie d'un youtuber par contre il ya aussi les mauvais côtés le fait qu'on soit entrepreneur et du coup on pense à notre travail toute la journée même le week-end on pense à notre travail le fait qu'on travaille énormément pour dire ce qu'on veut mais un youtube heures ça travaille beaucoup parce que ça tourne ses vidéos ça monte ses vidéos pour youtube ça fait pareil pour instagram ça fait des stories ça fait sur tik tok ça gère aussi la comptabilité ça fait des miniatures ça gère les négociations avec les partenariats ça tourne des collats bref il ya quand même énormément de boulot sur youtube et le problème c'est pas ça parce que chaque entrepreneur chaque business il ya énormément de travail pour réussir mais le truc avec youtube c'est que on peut pas réellement s'arrêter sur youtube même si les abonnés ils comprennent que vous pouvez faire un break de deux semaines un mois etc l'algorithme il s'en fout si vous faites une longue pause sur youtube pendant un mois deux mois trois mois etc quand vous allez revenir sur youtube vous allez faire très très peu de vues là ça se trouve cette vidéo à faire 500 vues 1000 vues 2000 vues je sais pas parce que je me suis jamais autant arrêté sur youtube je crois le maximum que j'ai fait c'était deux trois semaines mais vraiment grand max et ça en fait vous ne vous doutez peut-être pas mais ça crée un genre de stress une angoisse pour le youtube heures d'arrêter de faire une pause parce qu'on se dit que tout le travail qu'on a fait et ben il peut revenir à zéro si on fait cette pause et du coup ça nous pousse à ne jamais arrêter à ne jamais prendre réellement de vacances et à toujours bosser 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 etc même quand on part en vacances quand vous partez en vacances vous filmez vos vacances et ben nous filmer ça fait partie de notre quotidien donc même si on va en vacances on filme mais c'est comme si qu'on travaille toujours en vacances du coup au final on travaille toujours à la longue ben ça peut vraiment devenir fatiguant épuisant et du coup on peut se poser cette question est ce que j'ai fait continuer youtube est ce que youtube ça va pas briser ma santé ou m'affaiblir à tel point que je serais pas heureux dans ma vie et le plus important dans la vie c'est d'être heureux de kiffer ce qu'on fait faut pas qu'à la fin ta passion devienne un truc négatif et mauvais pour toi donc je me suis posé cette fameuse question est ce que j'arrête youtube j'ai quand même 340 mille abonnés sur youtube 500 mille sur tik tok 50 mille sur instagram est ce que j'arrête les réseaux sociaux qu'est ce que je veux vraiment moi ce que j'ai toujours qui fait en plus au delà de youtube c'est aussi de voyager de rencontrer d'autres personnes de rencontrer d'autres cultures et surtout d'aider les gens c'est pour ça que ces derniers temps vous avez vu que je faisais moins de vidéos sur devenir youtube heures c'est pour ça que j'ai lancé le tik tok j'ai commencé à faire la hausse au succès pour mettre en avant aussi des associations que j'étais beaucoup et des associations je faisais pareil en story instagram bref que vous avez vu que ces derniers temps j'étais beaucoup dans ça parce que j'ai toujours voulu aider les gens au début malheureusement j'avais pas trop d'argent donc c'était pas possible et voilà mon but c'est aussi de faire de l'argent pour aider les autres plus je gagnais plus je pouvais aider et du coup en trois mois vous t'aider bien que j'ai vraiment bien réfléchi à la question et je me suis rendu compte que youtube en fait c'est un truc que je kiffe certes j'ai plein de passion je suis quelqu'un de business donc je fais d'autres business à côté je kiffe aussi créer des business créer des applications bref plein d'autres choses que vous ne savez pas et je me suis vraiment rendu compte que je peux pas en fait ne pas faire youtube parce que c'est un truc que j'ai depuis que je suis tout petit que j'ai toujours kiffé faire des vidéos partager mon expérience parler que des gens et ça fait trois mois que entre guillemets j'ai arrêté et ça manque en fait ça manque tourner des vidéos ça m'a manqué de ne plus faire de montage tourner des stories et j'essaie de trouver la meilleure façon pour moi d'être heureux et du coup je me suis dit je vais reprendre mes vidéos je vais reprendre youtube ça c'est une certitude mais va falloir que je trouve le moyen de faire aussi ce que j'ai envie de faire parce que le fait de tomber malade on se rend compte en fait que qu'on peut mourir du jour au lendemain quand tu prends conscience de ça tu dis ben si au final je meurs sans faire ce que j'aurais voulu faire ce que j'ai toujours eu envie de faire d'essayer eh ben tu vas le regretter et moi j'ai pas envie de mourir avec de regrets j'ai pas envie d'avoir de regrets c'est pour ça que je fais youtube parce que quand j'ai envie de faire quelque chose je le fais du coup je me suis dit maintenant one life je fais uniquement ce que j'ai envie de faire donc je vais faire ma vie de youtube heures je vais aider les gens je vais tout faire pour aider le plus de monde possible et je vais voyager je vais vivre ma vie de youtube heures je vais aller dans plein de pays je vais rencontrer d'autres cultures des youtube heures d'autres pays ça fait trois ans trois ans et demi que je veux partir en fait mais parce qu'on a des obligations ici parce qu'on a nos potes on a notre famille on a notre petit cocon tous les ans je me disais bon l'année prochaine je pars l'année prochaine je pars et encore l'année prochaine au final je restais ici quand on reste dans notre zone de confort il n'y a pas d'opportunités qui viennent il n'y a pas de nouvelles choses qu'on découvre et c'est pas une vie qui me convient du coup j'ai pris la décision pour bientôt partir et de vous emmener avec moi ne vous inquiétez pas il y aura encore des conseils sur devenir youtube heures il y aura des tutos de montage je vais reprendre aussi les live je vais faire les fameuses formations que vous demandez depuis longtemps je vais également toujours faire des partenariats intéressants je vais faire comme j'ai fait l'année dernière je vais prendre le partenariat et je vais vous offrir des cadeaux parce que j'ai quand même envie de revenir aussi avec des surprises de pouvoir vous aider voilà comme les membres du discord grosse dédicace je vous kiffe parce que je les paye pas ils font ça en mode bénévolat tous les jours et sont actifs sur le discord et voilà c'est aussi pour ça que le fait d'avoir plus d'argent ça me permettra de les rémunérer de leur offrir des cadeaux des caméras etc etc vous l'aurez compris je parlais des membres du staff du discord mais big up aussi à tous ceux qui se sont inscrits qu'ils ont rejoint le discord ça me fait grave grave plaisir après bien sûr il y aura des nouveautés de nouvelles choses qui vont arriver mais le but de cette chaîne c'est vraiment de vous aider à réussir sur youtube et à vivre de votre passion et de pouvoir voyager vivre où vous voulez et pour ce qui est de ma chaîne secondaire à nice gbh avec les épisodes de la haisse au succès ça va également reprendre et je vous partagez ma vie de youtube heures à l'étranger donc je vais vous montrer comment je filme à l'étranger comment je vais faire pour échanger avec des youtube heures d'autres pays je vais partager toute mon expérience mais si vous aurez le côté business donc je vous partagez comment je faire mes formations quel business je vais lancer les meilleurs business sur internet etc pour faire de l'argent et vous aurez bien évidemment les fois où je vais faire des vidéos avec des associations je vais aussi partager tout mon quotidien pour aider les gens etc etc si ça vous intéresse la chaîne elle est dans la description bon voilà je veux pas parler pendant trois heures sinon ça va être trop long pour vous si vous avez la moindre question je vais faire bientôt une vidéo FAQ donc posez moi toutes les questions que vous voulez poser la dernière FAQ que j'ai fait je n'ai fait qu'une seule à la date d'il y a deux ans ou trois ans je crois donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions je me ferai un vrai kiff de toutes les lire et d'y répondre en vidéo la famille ensuite si vous avez la moindre demande ou une vidéo que vous voulez que je fasse à l'avenir etc etc comme d'hab il ya l'espace commentaire la famille c'est officiel je n'arrête pas youtube je sais que j'ai mis ça dans le titre mais je n'ai pas totalement menti parce qu'en soit j'ai arrêté youtube pendant trois mois bon c'est vrai j'en rigole mais sérieusement c'était très difficile pendant ces trois mois de réfléchir et de devoir se dire de quitter d'arrêter un truc qui te fait kiffer tu vois un truc qui te rend heureux au quotidien une passion et c'était vraiment 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 dur de devoir choisir d'arrêter ça je suis ici pour vous donner des good vibes pour vous motiver pour vous donner des conseils pour réussir mais de base je vous avais dit je vous partage mon expérience en youtube heures et je me dois aussi de vous partager mes moments de doute d'hésitation mes moments de faiblesse tout simplement je reste un humain même si je suis votre coach je me dois de vous partager tout ça donc ça y est c'est officiel je suis retour sur youtube voilà devenir youtube heures et de retour je remets la casquette la famille si vous avez qui fait cette vidéo comme d'hab n'hésitez pas à me lâcher un gros like ça me fait tellement qu'il fait de refaire ça fait longtemps et surtout la famille aussi si vous avez la moindre question le moindre truc peu importe écrivez moi un commentaire pour l'algorithme l'algorithme en ce moment vous doutez bien il est tellement bas tellement négatif tellement j'étais absent donc vous pouvez tous liker mettre un commentaire partager à vos amis à votre famille peu importe comme ça va remonter un peu la chaîne on va revenir plus fort que jamais il n'y a pas de truc négatif dans la vie il n'y a que du positif et que de l'avancement la famille voilà on se dit au revoir je vous souhaite une très bonne soirée et comme d'hab à une prochaine vidéo un progetto un progetto beng 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 et